Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre incroyable aventure sur Heavy Rain J'espère que vous êtes prêts on continue On était dans une centrale électrique Et on a été mis au défi par le tueur à l'origami Pour avoir un nouvel indice pour posséder l'adresse Où est mon fils pour savoir où est mon fils Donc c'est parti Nous sommes enfin au bout du tunnel Et on a clairement pris notre part Je pense que c'était inévitable d'être aussi endommagé des genoux On a marché sur du vert filet les gars c'était un petit peu compliqué Et là on va devoir aller dans ce... C'est quoi cette connerie ? Ce truc a ordure Très très sombre Très très sombre c'est parti On va encore prendre notre part c'est sûr Là quand ça trempe comme ça Ah putain je voulais écouter mes pensées Je voulais écouter mais on ne pouvait pas en même temps Apparemment on ne peut pas penser et... Ok on y va Ah putain je suis un connard Désolé les gars On la refait pour la deuxième fois Troisième fois Voilà c'était croix J'avais fait croix avant le R1 Catastrophe ma chérie Bah vas-y frère non ? Ah fallait que je lâche Ok Je vais devoir appuyer sur une touche je pense Oh là dedans il ne faut pas être prudent Ok Nous y sommes Je prends ma part de tous les côtés C'est pas Si Je peux C'est pas Ok D'accord on va devoir traverser tout ça Et là par exemple Ah genre il n'y a rien à Genre on ne peut pas compter Ok C'est vraiment Ça fait vraiment rappeler le Jigsaw Abandonner Condensateur Un champ de condensateur électrique Il faut les traverser pour atteindre le papillon Ok Clairement ici je peux traverser Je pense On va passer par là N'oubliez pas que si je touche Un fil électrifié Je prends ma part sur 8 générations Je suis mort instantanément Attends pas 4 C'est pas 4 touches la combi quand même Ok j'ai peur J'ai plus assez de bois au bout d'un moment les mecs Ok Alors je peux aller à gauche J'ai possiblement un chemin intéressant C'est celui-ci Si je meurs Je vous dirai à ma femme Qui n'est plus ma femme Que je l'aime On va passer par là J'ai déjà vu un chemin Qui a l'air assez intéressant Aucun problème Ok ok On continue Bah alors là il y a un problème Ah putain on voit pas la touche Je voyais pas c'était quelle touche Les gars c'est pas très intelligent De mettre en transparence derrière un objet Oh là Oh là Non sérieux là les gars Pas 5 Pas près de tout ce que vous avez fait Non mais Non mais les mecs Entre nous Là ça va Ils m'ont fait utiliser les gâchettes Mais quand même Ok c'est chaud Alors là pour moi Selon toute logique C'est ici Ok donc clairement c'est ici C'est parti Oh là 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 Ces combinaisons Mes amis Mes amis Non Là ça commence à devenir compliqué Ok c'est bon On est bien Hop C'est juste le jing Qui est passé à travers les fils Donc il y a un soucis C'était pas conducteur Euh Moi je vois les choses Ok je vois les choses comme ça Ok je vois clairement les choses comme ça Ça me paraît pas mal Quelle est ma version d'effet Ce serait dommage que je meurs Je rappelle que le personnage peut mourir Et que c'est définitif Ce serait quand même con Pour continuer l'aventure sans Ethan Ok ça me paraît pas mal Là clairement c'est en face Il y a des petites étincelles C'est pour le spectacle Ok 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 Donc il va y avoir une cinquième Vu que c'est toutes les gâchettes Et voilà Pas de soucis Sacrée épreuve celle-ci On prend notre part sur 40 minutes de vidéo Ça fait plaisir On n'arrive plus à abandonner Ok C'est fait Alors Clairement tout droit Clairement tout droit Je suis un connard Go On est les boss On est clairement les boss Ok J'ai perdu beaucoup de sang J'ai du mal à tenir debout On l'a Ça me fait tellement encore Ok Ok T'arrives pas à te souvenir D'un ondru qui commence comme ça Qui finit par ça Faire un effort là Ethan Et c'est terminé Pour cette quatrième épreuve On repart avec notre moisette J'ai oublié son prénom En deux semaines de vacances C'est terrible Et on va aller voir un petit peu Où ça mène Électrisé Ça c'est beau ça Allez mercredi 21h 06 Et 59,58 Minimètres Ah Oh mon dieu Ok On va s'occuper de lui 2mg dans ses phélamines 3mg de paracétamol Amenez moi le défib Ok C'est rien Respirez monsieur Je m'occupe totalement de vous Hop On le met sous le lit Ni vu ni connu Y'a plus personne Ok Allez faut faire un effort On donne tout ce qu'on a Oh jésus A chaque fois qu'il revient Le pauvre il est endommagé C'est comme Jaja Ok Je crois qu'il ne m'entend pas Attendez Qu'est ce que je fais ? Bouche à bouche Vous êtes brûlant de fièvre Hop Ok Hop Allez monsieur On retire tout cela Heureusement que je suis là Ok Ok, je connais ces symptômes. Ne jamais ramper dans du verre pilé. Attends, hop la curiosité. Des origamis, il y a des origamis d'animaux dans sa chambre. Très bien. Alors, hop on prend tout maintenant, on ne cherche plus à savoir. Je pense que tout sera utile. On ne va pas lui ramener le miroir, c'est du verre. Ça lui ferait trop le mauvais souvenir. Très bien, pommade, désinfectant. Déjà désinfecté, toujours. Alors, peut-être les médocs avant. Clairement anti-fièvre. Anti-douleur. Déjà, on va lui donner des anti-douleurs. Parce que tu vas souffrir, mon pote. Je vais te mettre ta part. Voilà, cul sec, hein, gros. Vas-y, hein. Ok. Un autre médoc. Je vais lui mettre de l'anti-fière. Donc. Merde, je ne sais plus ce que je lui ai donné en premier. Voilà. Oh, tu es beau, toi. Je te touche le peck, hein, si ça ne te gêne pas. Ça, c'est fait. On va désinfecter. Toujours désinfecter avant de commencer quoi que ce soit. Très important. Je ne sais même pas si là, sur le coup, il y a vraiment un impact. C'est-à-dire, genre, si on lui met, peu importe l'ordre ou autre. Peut-être pour un trophée, je ne sais pas. On va y aller doucement. Encore doucement. Voilà. On ne lui désinfecte qu'un seul bras. Parce qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà. C'est une nouvelle technique hindoue. Ça va ? Je te caresse les cheveux, t'es mignon, toi. Ok. Un peu de pommade, peut-être. Histoire de te faire extrêmement mal. Que le bras droit, toujours. Le reste, on s'en fout. Ça va, il faut faire un effort. Hop, on va te bander, mon pote. On va te bander un maximum. Ah, d'accord. Là, c'est encore... Je dois le faire encore ou... Ouais, je dois totalement le faire encore. Voilà, monsieur. Ça vous fera 665 euros. Mes tarifs ont augmenté, nous sommes de nuit. Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et espérer qu'il se réveille. Très étrange, tout cela. Mon repère en violon, est ce que c'est comme pour le soap. Il n'y a plus rien que j'ai prouvé. Là, c'est un peu pour moi. On y a plus rien que j'ai tromped, fait un peu diyor. je vois là, c'est un peu. C'est un peu comme ça. Vous vous sentez comment ? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps ? Trois heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens, avec des inconnus. Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque ? Éludé, vérité. On va pas lui mentir. J'aime. C'est le frérot. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais... C'est pas facile. C'est difficile. Explication ? Ça fait deux fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Qu'est-ce qui se passe, Ethan ? Vous êtes de la mafia ? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc d'enjeu ? J'ai pris une prothèse. Ouais, on se retrouve la prochaine fois ensemble. Faites attention à vous. Ok. Épreuve numéro 3. Je prends ma part, c'est terrible. Êtes-vous prêt à faire un sacrifice pour sauver votre fils ? 9711 Marble Street. Ok, un sacrifice. Je vais devoir tuer quelqu'un peut-être, je sais pas. Je pense pas, quoi qu'il arrive. Je ne le ferai pas, forcément. Mais qu'est-ce que ça peut être, un sacrifice ? C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire. J'ai jamais tué personne. Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger ? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tour. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ces informations. Il a un alibi pour au moins trois des meurtres. Ton foiré était le client parfait. Merde ! La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. Oh ! Oh là là ! Elle va balancer mes insomnies, mes bails chelous, là. Quand je me réveille. Il pleuvait à verse. Dan est rentré trempé vers trois heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Son regard, il y avait... quelque chose d'acquête. Même si ce n'était pas vraiment lui. Ce n'est peut-être qu'à Rappoff. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Tué, Osericami. Retrouvez mon fils. Je vous en souviens. Salope ! Putain ! Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jayden du FBI. Ah, mon psy ! D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à ce sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon ? Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant. Et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Raisonnez. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Insister, émouvoir, peut-être émouvoir. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Vous me menacez ? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous verriez bien de le suivre. Convaincre. Carter, ça suffit. Allons-nous-en. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Qu'est-ce que vous foutez ? Vous pétez un câble ou quoi ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Lâchez-moi. Ce type, c'est quelque chose. Et je ne partirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas parlé. Vous n'avez pas le droit. Ok, on va essayer de le calmer. Lui, il s'enflamme beaucoup trop. Je suis à deux doigts de bouillir, là. Wesh, il est sérieux ou quoi ? Malade ? Stop, bro. Qu'est-ce que vous foutez, normal ? Vous vous dégonflez ? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça ? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais ce n'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries. Tout de suite. T'es fou ou quoi, toi ? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, on paierait ça tôt ou tard. Dan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Voilà qui devient problématique. Dans tous les sens du terme, on est reparti avec l'agent du FBI. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais le blec, il fallait le calmer. Bon flic. Bah ouais les gars, mais moi je ne suis pas quelqu'un de méchant. Moi je n'aime pas. Tu ne vas pas tabasser un mec gratuitement, putain. Ash, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent dans sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je ne veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Ok, ok, ne te précipite pas petit, ne te précipite pas. Ok. On est reparti avec l'inspecteur cette fois-ci. Ok. Le golf, je trouve ça tellement chaud comme sport en vrai. J'ai pas dit à Lauren que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Joli coup ! Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café ? Oh, merci, non. Vous jouez au golf ? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi ? Vous ne risquez pas d'abîmer la plause ici. Ok. Oubliez votre veste et prenez un club. On va jouer le jeu pour l'instant. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est une cinématique. Allez ! On prend un club. C'est le seul qui reste. Ne pas nier de balle est juste là. On prend pour un trisouon un peu. Ça fait plaisir. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ok. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Ok. Ça me plaît bien, un interrogatoire autour de golf. Je commence à être bon. Qui j'ai envie d'enquêter. Je commence à être génèrement. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils ? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer. Oh, il est énervé. Oh, il est énervé. Il faut quand même être un boss pour faire du golf, en vrai, les gars. Allez, on est reparti avec Ethan. Je l'ai fâché, je l'ai fâché, les gars. C'est normal, c'est normal. Bon, je suis soupçonné par à peu près toute la ville. Ça risque d'être assez terrible. C'est horrible. Nous voilà au quatrième lieu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Notre troisième épreuve. Est-ce que je suis prêt à un sacrifice pour sauver mon fils ? On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien ! Bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501